Alors que se passe-t-il sur le front de l'Est ? On en parlait pas beaucoup et vous avez vu, ça c'est effectivement l'écume médiatique à laquelle il faut ne jamais tomber, se soumettre mais faire attention. Alors il y a eu les élections, il y a eu maintenant le retour, le soi-disant retour des variants ou le vrai retour des variants, on verra. Mais en attendant la guerre continue, en attendant la tension augmente du coup depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par les France-Russes. Et on en parle et on est toujours content de le recevoir avec Jacques Beau. Jacques Beau qui est auteur de ce livre que nous recommandons bien sûr, Poutine maître du jeu, qui était tout l'aspect sur les préparatifs de tout cela, pourquoi et sur le climat, aux éditions Max Milot. Jacques Beau, vous êtes ancien colonel d'un nationalement stratégique suisse, vous avez été partie prenante, vous étiez à Maïden en 2014 évidemment, vous avez assisté à toutes ces négociations en tant que, effectivement, vous étiez à l'OTAN à l'époque je crois. J'étais à l'OTAN effectivement, absolument. Et je me suis occupé de différents projets qui touchaient à l'Ukraine d'ailleurs à l'époque. Exactement. Et alors justement, alors où en est-on aujourd'hui ? Vous avez reçu à plusieurs reprises, mais quelques informations qui sont tombées il y a 48 heures. Donc les pays de l'OTAN vont porter à plus de 300 000 militaires la force à haut niveau de préparation. L'alliance s'entend ainsi pouvoir faire face à la menace constituée par la Russie, dit le secrétaire général Stoltenberg. Voilà, c'est, est-ce que c'est la guerre qui passe à un autre degré d'intensité, de haute intensité ? On voit aussi que l'enclave de Kaliningrad, l'enclave russe de Kaliningrad en Lituanie, à la Lituanie vient de bloquer le transit de Longrobien vers l'enclave de Kaliningrad. Moscou promet de réagir. La Crimée également, reliée au sud de l'Ukraine, occupée par train et bus, les zones russophones de l'Ukraine. On commence, ça y est, les trains et les bus, la Russie distribue des passeports, etc. Le rouble se met en circulation. Il se passe quand même beaucoup de choses. Alors Jacques Beau, est-ce qu'on est parti, non seulement pour une prolongation de ce qui se passe de cette guerre, parce qu'il faut l'appeler une guerre, une extension où c'est encore un bras de fer à mener politique plus que militaire, à votre avis ? Alors on va rester dans un bras de fer, ça sans aucun doute. – Une prolongation, oui et non, prolongation dans le sens de l'extension dans le temps, mais pas nécessairement dans l'espace. Les russes ont toujours été très clairs sur leurs objectifs. Je rappelle, c'est dénazifier et démilitariser. Dénazifier, c'était, et c'était pas démilitariser l'Ukraine, c'était dénazifier et démilitariser la menace qui pesait sur le Donbass. – Oui, c'était sur le Donbass, l'enjeu. – C'était sur le Donbass, l'enjeu. Et dénazifier, ça signifiait en fait retirer la menace des extrémistes qu'on appelle les néo-nazis, régiment Azov, etc. Et cet objectif a été retiré des objectifs russes, fin mars déjà. – C'est déjà mission accomplie pour eux. – Ils ont dit mission accomplie. Une fois que Mariupol a été encerclé, qu'Azov a été confiné dans Azovstal, la chose était pour eux réglée. Et l'objectif de dénazifier a été retiré. Je sais qu'on la maintient dans la plupart des médias, mais c'est faux. – C'est fini. – C'est fini. Par contre, maintenant on est dans la phase de démilitarisation qui consiste à, en fait, neutraliser les forces armées ukrainiennes. Et là, on a aussi une mauvaise compréhension, parce qu'on a voulu délibérément mal comprendre le problème. Le problème n'est pas de prendre du territoire, le problème est de neutraliser la menace militaire sur le Donbass. – Oui, mais Jacques Baud, quand même, vous dites, ne prenez pas de prendre du territoire, et vous dites qu'il n'y a pas d'extension géographique. Mais regardez, il se dit, la Crimée va être liée au sud de l'Ukraine, les Russes agissent comme si le sud de l'Ukraine était occupé, enfin, était russifié. – Absolument. – Ils veulent faire de cela, soyons clairs, ce qu'ils ont fait en Crimée. – Tout à fait. – Donc, il y a une occupation d'espace. – Alors, attention, il faut bien s'entendre sur les termes. En Crimée, qu'on le veuille ou non, ce qu'on appelle l'annexion de la Crimée a été, en fait, la volonté des Criméens de retourner à la Russie. – Oui, ils ont fait un référendum. – Ils étaient déjà indépendants avant, et ils ont voulu retourner à cet état de fait. Donc là, on est dans des choses un peu différentes. – Actuellement, effectivement, les Russes, ou la coalition russe, parce que je rappelle, c'est une coalition de la Russie et des troupes du Donbass, occupe tout le sud du pays, et ce territoire, les Russes ne vont pas le lâcher. – C'est clair, il va être russifié, soyons clairs. – Il ne va pas être russifié, mais il sera probablement une entité russophone au sud de l'Ukraine. Est-ce qu'elle sera rattachée à la Russie ? Personne ne le sait actuellement, personne ne l'a dit clairement. – Enfin, on peut imaginer qu'il y aura une partition de fait, sinon de droit. – Il y aura de toute façon une partition de l'Ukraine. Là, je crois qu'on est parti là-dessus. Maintenant, les liens qui s'établissent avec la Crimée, il ne faut pas oublier qu'en 2014, lorsque la Crimée a demandé son rattachement à la Russie, les Ukrainiens ont tout coupé à la Crimée. Ils ont coupé l'eau potable, ils ont coupé les voies de chemin de fer, physiquement. Ça a été littéralement coupé. Et donc, il n'y avait plus aucun flux quelconque de personnes. – Et donc là, apparemment, ça serait… – Voilà, maintenant, on rétablit une chose qui était… D'ailleurs, c'était une des premières activités des Russes, c'était de redonner de l'eau potable à la Crimée. Et de rouvrir le canal du Dniepre qui alimentait en… – Et donc, ça va se passer de la même manière, à votre avis, pour le sud ? – C'est probablement ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, tout simplement, je pense qu'on va aller vers un système d'autonomisation, si vous voulez, du sud. Après, est-ce qu'ils vont demander à être attachés à la Russie ? Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a très certainement cette évolution. Maintenant, je précise, si on avait fait ce que Zelensky avait voulu faire, fin février déjà, il avait voulu négocier, s'il avait voulu négocier, les choses, on serait resté là. Donc, l'objectif, les Russes avancent dans cette guerre avec une perspective klausévitsienne, où la guerre, elle a continué la politique. – Par d'autres moyens. – Par d'autres moyens, exactement. Et donc, tant qu'il n'y a pas de négociation, les Russes avancent. Mais s'il y a une négociation, ils arrêteront là où ils sont. Mais je ne pense pas qu'ils iront, de toute façon, dans la partie nord du pays. – Oui, et puis, il ne faut pas aller pour occuper toute l'Ukraine, etc. Mais alors, parlons un peu, c'est l'expert militaire que je m'adresse. Alors, l'OTAN, quid de l'OTAN ? Vous avez vu que la Finlande et la Suède ont demandé, et puis voilà, vous obtenir leur entrée dans l'OTAN. C'est quand même intéressant, en tout cas, cela noté. Et surtout, les pays de l'OTAN, voilà, 300 000 militaires, ils étaient 60 000, je crois, ils vont être 300 000, bon, à proximité. Est-ce que c'est, encore une fois, c'est un bras de fer politique ? C'est toujours pour essayer de voir, en fait, dans la perspective de négociation qui aura bien lieu un jour, ou c'est effectivement, quand on entend quand même les accents assez martiaux des Américains, et puis d'autres, en disant qu'on ne peut pas laisser faire le russe. Et Emmanuel Macron a dit lui-même, la Russie doit être vaincue, en tout cas, pas vaincue militairement et envahie, mais doit être, effectivement, ne peut pas être victorieuse dans cette histoire. Alors, quid, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, le problème, c'est que la Russie sera victorieuse dans cette affaire. Je pense que, qu'on le veuille ou non, ce sera le résultat de ce qui va se passer. Alors, on essaye de diminuer l'intensité ou la gloire de cette victoire, si vous voulez, en mettant une sorte de limitation politique. Par exemple, vous parlez de cette force de réaction rapide. Autrefois, il y a 40 ans, c'était une force qui comptait 20 000 hommes, ou très peu, puis elle a progressivement augmenté. Mais il ne faut pas oublier que... 300 000 hommes, oui. Oui, 300 000 hommes. Ce n'est pas une force qui est là en permanence. C'est une force qui est mobilisable très rapidement. C'est une force de réaction qui est destinée à marquer l'unité de l'OTAN en cas de conflit. Le fait qu'on passe à 300 000 n'est pas nécessairement une bonne indication, à vrai dire. Parce que... Et il n'est pas sûr, d'ailleurs, que l'OTAN arrive à mobiliser cette force-là, au total. Pourquoi ? Ils n'ont pas les moyens ? Vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, déjà rien que ce que les Américains ont donné aux Ukrainiens les pousse à bout en termes de logistique. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Institut royal de recherche stratégique britannique et le Rousy et qui a montré que, par exemple, les Ukrainiens réclament 500... Ils disent qu'ils utilisent 500 missiles par jour. Missiles anti-chars. Bon. probablement ou par semaine, maintenant. Mais enfin, bref. C'est un très court terme. 500 missiles. Mais les Américains en produisent 2000 par année. Ah oui, d'accord. De ces missiles-là. Voilà, de ces missiles-là. On parle des missiles Javelin. Donc les Américains ne vont pas se désarmer complètement. C'est ça qu'ils disent. Le problème, c'est que les Américains sont plus ou moins déjà à bout en termes industriels. Contrairement à ce qu'on pense l'industrie de l'armement... Le complexe, le fameux complexe militaire-industriel américain qu'on dit surpuissant. Il est évidemment très fort quand il s'agit de construire des porte-avions, des avions, des avions de combat, des avions performants. Il est très fort en matière de recherche et développement, etc. Mais quand il s'agit d'alimenter une guerre au jour le jour, ce n'est pas nécessairement plus simple. On voit déjà même les munitions sont en problème. Donc, on montre un peu les muscles. En fait, l'OTAN joue un peu quand même à se faire peur dans cette histoire parce qu'on sait très bien que la Russie, enfin, les analystes sérieux se rendent bien compte que la Russie avait un problème avec l'Ukraine et pas avec le reste du monde, que ça s'est matérialisé physiquement avec l'Ukraine par cette offensive, mais que les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN, etc., ce n'est pas ces problèmes-là qui devaient être réglés par l'offensive. Les Russes voulaient utiliser, après coup, après avoir attaqué l'Ukraine, ils se sont dit on va utiliser cette attaque comme levier pour aller plus loin dans les objectifs politiques. Mais s'il n'y avait pas eu la provocation initiale de l'Ukraine, les Russes ne seraient pas entrés en Ukraine et la problématique du stationnement des armes en Europe de l'Est ou la problématique des extensions d'Ontan auraient lieu sur un plan diplomatique. Oui, mais alors Jacques, en attendant, il y a quand même les problèmes. La fameuse... l'esclave, non pas l'enclave de Kaliningrad, donc en Lituanie, actuellement, la Lituanie a bloqué le transit de nombreux biens. La Russie a dit on ne l'acceptera pas. À votre avis, ça va se résoudre, je ne dirais pas pacifiquement, mais assez facilement ou ça reste d'être un casus belli supplémentaire ? Non, je pense que les Russes sont beaucoup plus pragmatiques que ne le sont les Occidentaux dans cette affaire et je ne pense pas qu'ils vont s'engager dans des opérations militaires à cet égard. Je ne pense pas. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je ne pense pas. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce cas-là est un problème au sein de l'Union européenne parce qu'en réalité, si vous regardez le texte des sanctions, vous apercevez que le but des sanctions, c'était d'éviter que la Russie puisse exporter ses biens, si vous voulez, et donc faire de l'argent en quelque sorte. Et donc, les sanctions interdisent l'exportation, c'est-à-dire l'embargo, etc. Mais aussi le transit, et ça c'est important, ce terme de transit. Mais c'est le transit, par exemple, admettons que la Russie vende à l'Argentine, ou à l'Argentine, donc ça devrait transiter par l'Europe. C'est ce transit-là qui est interdit. Mais ce n'est pas le transit entre une partie du territoire russe à une autre partie du territoire russe. Oui, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, la Russie ne gagne pas d'argent. Elle ne fait que transférer des choses à l'intérieur de son domaine. Donc c'est la Lituanie qui a mal compris le texte transit ou qui a surjoué. Qui a surinterprété. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, l'Union Européenne est venue derrière en disant non, ça n'est pas le but. La Lituanie est d'aller plus loin que les sanctions européennes. Et Joseph Borrell l'a dit, d'ailleurs. Il a dit que le but n'était pas d'interdire le transit entre la Russie et le territoire de Kaliningrad. Et c'est l'Union Européenne qui a fait des remarques à la Lituanie qui a refusé ces remarques. Donc la Lituanie, elle, s'est engagée littéralement en étant plus royaliste que le roi. C'est pour ça qu'on va continuer à en parler. Et il y aura donc certainement des rétorsions de la part de la Russie. Mais ce n'est pas militaire. On va continuer à en parler avec Jacques Beau après cette petite pause. Et Jacques Beau également auteur de Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milot. Il prépare un nouveau livre aux mêmes éditions qui sortira en septembre. Et on en parlera à ce moment-là, bien sûr. Ancien colonel d'un anciennement stratégique suisse et des parties prenantes des négociations, y compris en Ukraine et des manifestations d'indépendance. Effectivement au Beydan en 2014. Alors, avançons un peu. Au fond, où en est-on ? Et vous disiez, hors antenne, Jacques Beau, qu'au fond, les pertes ukrainiennes étaient quand même très lourdes d'après les Ukrainiens eux-mêmes ? Elles sont massives. Selon un conseiller de Zelensky, les forces ukrainiennes perdent 1000 hommes par jour. C'est énorme. C'est-à-dire entre 200 et 500 tués et le reste qui sont prisonniers ou déserteurs ou blessés, bien sûr. Donc, ça fait 1000 hommes par jour. Ça fait donc une brigade tous les trois jours qui disparaît en Ukraine. Et actuellement, depuis maintenant plusieurs semaines, l'armée ukrainienne régulière est pratiquement encerclée ou détruite. Et ce sont des réservistes ou des gens des troupes territoriales qui viennent, qui sont amenés au Donbass, qui sont très mal entraînés, qui sont entraînés juste pendant quelques jours avant d'être envoyés au combat. C'est exactement ce qui se passait avec la Volkssturm des Allemands en 1945. Exactement le même phénomène. Quand il n'y avait plus que les jeunes et les tout jeunes, etc. Et ce qui se passe, c'est que ça crée des tensions en Ukraine de l'Ouest ou du Nord parce que les mères et les enfants et épouses se manifestent. Et on a une idée des pertes russes ou bien les russes sont très discrets là-dessus ? Les russes sont très discrets là-dessus donc on ne sait pas les chiffres. Et les chiffres qui tournent sont des chiffres qui viennent de sources ukrainiennes donc qui ne sont pas très fiables. On n'a pas d'idée. On ne sait pas. Ce qu'on sait c'est que les russes, plus le temps avance, moins les russes ont de pertes en réalité. Ça c'est aussi un phénomène intéressant. Parce qu'il y a un phénomène ils ont appris si j'ose dire à se battre. Et c'est vrai que la zone du Donbass est une zone qui a été fortifiée pendant 8 ans par les forces ukrainiennes donc c'est des zones avec des tranchées avec des réseaux de bunkers etc. C'est très compliqué. Et il y a eu un effet d'apprentissage si vous voulez. Et aujourd'hui les russes ont des tactiques qui font qu'ils perdent beaucoup moins d'hommes qu'au début. Et puis ils ont les tchétchènes de Kadyrov qui sont dans les guerrillas de rue. Enfin dans les combats de rue. Exactement. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On en a beaucoup parlé depuis deux jours quand même et effectivement en le dénonçant si c'est vrai c'est un crime assez abominable. Enfin c'est la guerre mais quand même la guerre ne justifiait pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé au centre commercial ? On dit qu'il y a un centre commercial détruit à Kremenchouk donc en Ukraine et qu'il y a eu il y avait 2 000 civils même Zelensky l'a dit et que voilà c'était un massacre et il n'y avait rien d'autre. En fait Jacques Beau et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs vous dire non 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 c'est pas vrai c'était une usine d'armement qui était... alors le centre commercial est adossé à une usine qui traditionnellement fabrique aussi des armes Kremench et cette usine elle abrite les équipements qui étaient fournis par l'Ouest donc les obusiers les munitions qui étaient fournies par l'Ouest et ces armes au fur et à mesure qu'elles arrivent en Ukraine elles sont évidemment dispatchées dans des dépôts etc. et c'est ce qui s'est passé là et les frappes il y a eu deux missiles qui ont été tirés sur l'usine de Kredmach c'est des missiles extrêmement précis ils ont frappé de manière très précise l'usine et c'est comme je dis il y a des munitions il y avait des munitions là-dedans et ce sont en explosant que ces munitions ont mis le feu au centre commercial qui étaient occupées ou pas ? alors il y avait certainement que là les uns disent oui les autres disent non alors moi j'ai regardé et quand j'ai appris la nouvelle j'ai regardé sur Google Maps le centre commercial était indiqué pas toutes mais la plus grosse partie du centre commercial était indiqué comme fermé de manière permanente sur Google Maps sur Google Maps l'appel à cette mention a disparu quelques heures plus tard et ce qu'on sait c'est qu'il y avait certainement le plus gros le plus gros élément de ce centre commercial était probablement fermé effectivement et qu'il restait encore des négoces ouverts là-dedans il y avait probablement des gens là-dedans mais ça n'est pas ce que les russes ont visé en premier pas du tout même jamais et d'ailleurs même c'est les Nations Unies qui ont reconnu qu'un des problèmes qu'il y avait en Ukraine c'est que systématiquement ça avait été il y avait même le cas avec le centre commercial rétroville près de Kiev en mars où les ukrainiens systématiquement adossent leurs installations militaires à des installations civiles et donc quand il y a les russes on fait quand même assez attention de ne pas toucher les civils ce ne sont pas des anges les russes non non il ne faut pas dire ça mais il faut aussi être juste sur les choses rétroville avait été attaqué par exemple un dimanche où il n'y avait a priori pas de civils il y avait eu très peu de morts civiles d'ailleurs quelques-uns alors Jacques Baud justement pour juste une conclusion évidemment provisoire et éphémère la guerre continue donc mais à votre avis vous vous dites quand même aujourd'hui le vent a tourné enfin par rapport à ce qui se dit c'est à dire en fait vous dites quelque part sans le dire on ne vous demande pas de gargater la boule de cristal mais on peut dire aujourd'hui que les russes ont gagné militairement ils ont certainement gagné et le vent n'a pas tourné le vent a toujours été dans le même sens il a il a baissé un peu de vitesse à partir du moment où dans le Donbass il a fallu travailler de manière plus par l'infanterie si vous voulez donc un travail plus lent il était spectaculaire au début parce que ces immenses percées qui ont donné beaucoup qui ont fait un peu peur au départ et qui ont donné l'impression que la Russie voulait occuper l'ensemble de l'Ukraine et ça c'est le rythme de son point de vue là c'est un peu ralenti mais le rythme des opérations si on les regarde au niveau microscopique elles ont même augmenté le rythme donc les russes ont une dynamique qui a toujours été dans le même sens le vent n'a pas tourné le problème est qu'en Occident on s'est persuadé que l'Ukraine était sur le point de gagner et puis maintenant on s'aperçoit au fur et à mesure que les troupes ukrainiennes sont dissimulées c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que fournir des armes à l'Ukraine c'est en fait encourager encore davantage un combat désespéré qui à ce stade n'apporte vraiment plus rien vous voulez dire ça augmente les pertes sans pouvoir changer l'issue du conflit exactement et c'est pour ça que je regrette parce que Zelensky avait fait des propositions intéressantes qui avaient été acceptées ou que les russes avaient accepté de considérer à la fin mars parce que Boris Johnson lui a dit si vous négociez ça on ne vous fournit plus d'armes attendez juste un mot c'est intéressant c'est le stratège que vous êtes enfin la géopolitique pourquoi Boris Johnson a une telle est-ce que Boris Johnson Macron essaye de calmer le jeu lui enfin en tout cas à sa manière oui pas vraiment oui oui à sa manière il fait les deux mais Boris Johnson ça lui rapporte quoi est-ce que c'est à cause de sa situation politique personnelle personnelle qui est en très mauvaise posture je ne sais pas mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'on sait c'est pas moi qui invente d'ailleurs tout ça ça a été dit par les ukrainiens eux-mêmes que Boris Johnson leur a avait influencé ou pratiquement mis la pression sur Zelensky pour qu'il retire la proposition qu'il avait faite aux russes donc il y a clairement une volonté en occident et d'ailleurs on avait eu ça en février je vous rappelle que le 25 février le lendemain de la base Zelensky avait fait des propositions pour négocier le 27 l'Union Européenne est venue et a dit non non on ne négocie pas on vous donne des armes la même chose s'est passée le 23 en mars fin mars 23-24 mars Zelensky a fait ses propositions deux jours plus tard l'Union Européenne est arrivée avec son deuxième paquet d'armes en disant non ne négociez pas on vous arme est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ce serait quand même assez étonnant mais tout est possible que Biden et certains Européens sinon toute l'Union Européenne veut faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier ukrainien alors c'est un peu ce qu'a dit ce qu'a dit d'ailleurs le président mexicain qui a dit de manière quand même assez tragique il a dit oui en fait ce que font les Américains c'est on vous fournit les armes vous fournissez les cadavres oui c'est ça c'est assez quand même c'est assez triste parce que une guerre c'est une guerre et on sait très bien ce que ça apporte merci beaucoup Jacques Baud pour ce exercicement et je rappelle votre livre Poutine maître du jeu que je montre à l'écran et puis dans un instant on va essayer d'apaiser les mœurs avec Maurice Ravel